Pour la recette, il va nous falloir de la poloniaise, que vous allez retrouver dans mes vidéos, des tomates cerises, un petit peu de farine et de la dorure. C'est un jean d'œuf avec une cuillère à soupe d'eau, ainsi que deux grands feuilletages et deux petits. Pour faire mes tourtelettes, j'ai pris une cocotte que j'ai bien beurrée. Je vais y mettre un disque, le plus grand au fond. Ensuite, je vais piquer, trois piqûres, pas plus. Dedans, je vais y mettre ma poloniaise froide, très important, il faut que la poloniaise soit froide. On va y mettre au milieu une tomate cerise. On va essayer de remplir à ras bord. En fait, c'est une tourtelette que vous allez pouvoir réaliser avec du poisson, du veau, avec tout le reste de viande qui va vous rester au frigo. Voilà, soyez juste créatifs. Donc là, je mets de la dorure au bord de ma cocotte. Parce qu'en fait, je vais mettre le chapeau. Voilà, donc là, je vais tremper mes doigts dans la farine et je vais pincer. Voilà, pour souder les bords. Voilà. Je vais y mettre de la dorure par-dessus. Et je vais faire un petit trou. Et donc, je vais mettre ça au frigo pendant à peu près dix minutes. On va en faire une deuxième. Alors, moi, je mets donc du bœuf. Vous pouvez rajouter à la place de la tomate cerise des courgettes à sauter, du fromage, du parmesan. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Donc là, je vais piquer à nouveau. Je vais mettre de la polonaise bien froide. Petite tomate cerise au milieu. Donc celle-là, on va un petit peu la raffiner. C'est-à-dire, une fois que je vais mettre le chapeau, je vais couper les bords. On y met de la dorure. Voilà. Et on va souder. Alors, j'ai les mains qui sont humides. Je les trempe dans la farine. Donc, je fais cette recette avec du feuilletage. Mais ça marche très bien aussi avec de la pâte brisée. Donc là, je vais faire un trou au milieu pour laisser l'air s'échapper. Je vais donc couper les bords. Les chutes de pâte, on ne les jette pas, bien sûr. On les garde pour d'autres préparations. Je vais mettre la dorure. Et je vais mettre donc ça au frigo. A refroidir aussi pendant à peu près 10 minutes. Nos tourtelettes ont bien refroidi. On va les enfourner à 180 degrés. Pendant 15 à 20 minutes. A surveiller, bien sûr. Nos tourtelettes sont cuites. On va les sortir du four. Oula, plutôt pas mal. Donc, on va les laisser refroidir sur une grille. Pendant à peu près 5 minutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.